salut à tous les gens on commence c'est solde 2018 et on va commencer par une série de magasins il va y avoir carrefour boulanger et puis peut-être leclerc on va voir ce qu'ils ont un petit peu aussi dans leur bac puis je pense que l'après midi on ira se faire un petit tour dans la fnac puisque il faudra faire un petit peu de route pour cela donc on va voir ce que ces soldes nous réserve je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses on va dire à dans toute la france peut-être de bonnes opérations dans certains endroits mais généralement c'est les mêmes stocks qui sont déstockés un petit peu partout donc on y va c'est parti on 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 C'est parti ! C'est le bazar ! Il l'a mis à 7€ celui-là. Il l'avait mis beaucoup trop cher à 129€ je sais plus. Arkham Knight 0. Homefront 5. Pas cher non ? Ça c'est la fête elle estime. L'affiche. On remplit les soldes, on remplit, ramenez les jeux. T'en as pas vu des rimes à 5€ peut-être tout à l'heure mais... Dragon Dogma. Search. Tu le donnes à 15€. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal aussi 15€. C'est pas mal du tout. Dreamful chapter. Tiens, c'est noir. Je sais pas. C'est pas. Bad teacher. C'est beaucoup français, les noirs. On verra les. Noir ? C'est quoi noir ? C'est de l'année. 80% ça fait valoir le coup alors. Oh chien. Noir c'est mieux mais... Les jeux ils tombent. Ah ouais. T'as regardé quoi ? Moi je l'ai déjà donc on m'en fout si tu veux. Si tu veux pas. Putain ça va tomber. Ça va bien ? Des jeux ils sont pas sексifs. Comment vas-tu dans les morts ? Les seuls sont pas sCoeux. Un petit peu. Ça d'accord ? Qu'est-ce qu'ils m'ont riné ? C'est pas bien, ils ont fait plein de tasse. C'est pas mal à m'aider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 1€. C'est un jeu. de l'épisode 12, Sous-titrage MFP. 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 Alors ils le mettent à 10 balles dans les carrefours Et à Micromania en style Qui sort à 3 euros pour une fois que Micromania est très bien placé Mais ils sont souvent bien placés dans les soldats Ouais c'est vrai, ils font de bonnes Les jeux à 3 euros, c'est que tu vois ça La collection Destiny pour 3 euros Pareil, en neuf, c'est plutôt original Sachant que c'est quand même une série de jeux Qui est quand même encore très appréciée De leur communauté Le Has Been Heroes, il me semble que j'en avais Entendu parler dans une vidéo C'est pour ça que ça m'avait un petit peu tenté Et puis pour 5 euros c'était intéressant Parce que des jeux PS4 à 5 euros Finalement ça ne court pas les rues C'est un roguelike action strategy Pour vous situer un petit peu le genre Bon, celui-là on ne vous le présente pas Pour la somme de 10 euros Oui et non 25 comme affiché C'était en Nintendo Select Un petit peu dommage Mais du coup comme on ne l'avait pas scellé pour la collection On s'est dit à 10 euros ça vaut le coup De récupérer celui-ci On les trouvera de moins en moins Ce qui est dommage avec les jeux Wii U C'est que Micromania les refile directement à la maison mère Donc je ne sais pas ce qu'ils en font après les jeux Ils vont les mettre sur internet Au lieu de les solder Ils vont en faire profiter Avec les jeux D'accord Ok Ils vont partir Donc là pour notre poussette Il a bien messi Rappelez-vous l'année dernière Il était Quand le dessin animé est sorti Il était à plus de 50 euros Maintenant donc là à 10 euros Donc le petit cards Cards Tu mets toujours un dé Bon je sais bien avec un dé Donc du coup le cards 3 rentre dans la collection Wii U C'est un nouveau jeu que nous pourrons barrer sur cette full set En plus il sera de 9 du coup Et puis je ne pense pas qu'on ne l'ouvre celui-ci On a déjà essayé des jeux cards C'est des jeux plutôt rigolos Mais c'est bien pour des enfants Voilà Ah le Pokémon méga donjon mystère Nouvel épisode qui rentre dans la collection Que nous n'avions pas A 15 euros en 9 C'était la bonne opportunité de pouvoir le récupérer A ce prix là qui est vraiment plutôt intéressant Oui Si vous avez acheté le Velocity Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une petite faute de frappe à l'arrière Il y a marqué un jeu de tir vertical Et en fait il n'y a pas d'espace avec le E Donc ça fait verticaler Alors que du coup ils auraient dû mettre un espace Et un jeu de plateforme et d'action en 2D Si on pouvait s'amuser à lire toutes les jaquettes des jeux On en trouverait des petites fautes Du coup à 5 euros 99 C'était un bon petit prix pour un bon petit jeu Pour 5 euros aussi Enfin 6 euros en fait Matterfall Donc celui-là on l'a vu à Faison un peu à droite à gauche Un petit jeu d'aventure qui est vraiment très très bon J'ai vu les gameplay Et franchement je pense que je vais me régaler avec ce jeu-là Donc voilà Bon on n'est pas tombé sur le Nier Automata à 10 balles Ah non on ne l'a pas trouvé Et ni le Pokémon Tournament à 10 euros je crois sur Wii U Ni sur Demi Niness à 10 euros Bon bref chacun a eu des choses un petit peu différentes dans toute la France Même si les soldes se ressemblent un petit peu On va dire en fonction des stocks des magasins C'est vrai qu'on va retrouver à peu près les mêmes titres un petit peu près partout Il y aura quelques variantes à droite à gauche de toute manière C'est tout à fait logique Tout dépend des stocks des choix des personnes qui avaient sélectionné ces jeux pour les vendre Vous aurez peut-être droit à une deuxième vidéo solde Puisqu'on a la chance d'avoir d'être limitrof à un autre département qui fait ses soldes la semaine prochaine Donc on fera sûrement un deuxième compte rendu solde en live Et puis puisque ce sera une remise à zéro on va dire Parce que du coup on ne sait pas ce que ça donne sur place N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook A liker cette petite vidéo si elle vous a plu Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait A très bientôt Ciao 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 Ciao